Mois de février, capital pour le Paris Saint-Germain avec une qualification en quart de finale de la Coupe de France en ligne de mire face à son grand rival, l'Olympique de Marseille à l'Orange de l'Odrôme le 8 février prochain, mais surtout la réception du Bayern de Munich au Parc des Princes le 14 février pour ce 8ème de finale allée de la Champions League. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct du Stade de la Mausson pour cette rencontre de la 21ème journée entre Montpellier 14ème au classement avec 20 points et le PSG leader avec 48 points. On va regarder ensemble les compositions des deux équipes, à commencer par celle concoctée par Romain Pitour. Avec dans les buts se retrouvera Benjamin Lecomte, Maoussa, Esteve, Julien et Falaï Sacco en défense, Leroy, Chotard en milieu récupérateur, Mavididi, Teji, Savani et Nordin en soutien de Valère Germain. Et du côté, les hommes de Christophe Galtier, on retrouvera l'Italien Donnarumma dans les luttes, Danilo Pereira, Marquinhos, Ramos dans l'axe, Bernat Hakimi en piston, Vitinha, Renato Sanchez en milieu récupérateur, Neymar Junior en meneur de jeu devant le duo d'attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Rien que ça, Mbappé est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 13 réalisations, il est subi par Neymar, 12 buts, les hommes de Christophe Galtier en grande difficulté depuis la pré-coupe du monde puisque le club de la capitale n'a gagné que deux matchs en Ligue 1 sur leurs cinq dernières rencontres et a vu son avance se réduire considérablement sur ses poursuivants, le Racing Club de Lens et Marseille. Les parisiens doivent absolument s'imposer ce soir face à Montpellier pour ne pas s'obtroyer une crise. Et c'est parti pour cette 21ème journée de Ligue 1 2022-2023 entre le Paris Saint-Germain et le Montpellier héros. Bappé, Vittir, Bappé, Bappé qui est contré mais la touche sera parisienne, non elle sera Montpellier reine avec Falaï Saccourt, il va rejouer sur Julien, Falaï Saccourt, Chotard. Il va se servir, Téji Savanier, il va perdre ce ballon bien pressé là par les parisiens avec Lionel Messi, Lionel Messi, la Poulga qui arrive à décaler Hakimi, le Marocain. Hakimi qui est face à Maoussa, on prend les photos pour Bappé, Bappé qui arrive à se retourner, qui décale, Neymar ! Le 13ème but pour Neymar Junior, le Brésilien, qui vient voir le score dès la cinquième minute de jeu, ici au stade de la Mausson, la petite danse de Neymar. Incroyable, incroyable, là ça n'a pas traîné pour les hommes de Christophe Galtier, on revoit Kylian Mbappé qui a fait la différence et qui donne un caviar à Neymar pour ajuster Benjamin Lecomte qui est trop juste sur cette frappe du Brésilien. Un but à zéro pour le PSG face à Montpellier. Les hommes de Romain Piteau, après trois défaites de suite en championnat, les éroctés se sont donné un peu d'air sur la zone de relégation en s'imposant sur la pelouse de l'abbé Deschamps, deux buts à zéro face à Auxerre le week-end dernier. Ils comptent désormais cinq points d'avance sur Strasbourg, premier relégat, mais attention, attention, s'ils venaient à perdre, ils pourraient voir fondre cette avance. Il était en jeu là, le Marocain, Kimi, mais de très très peu. Les Parisiens qui doivent absolument se ressaisir et reprendre confiance et retrouver surtout un collectif, Marquinhos, Bernat. Bernat qui va rejouer dans l'axe sur le portugais Vitinha, qui va retrouver Neymar, qui va rejouer sur Mbappé. Mbappé qui se met face au jeu, passement de jambes de l'internation à la française, mais il est bien pris là par Julien, qui peut redonner à Chotard, Arnaud Nordin, Fallaï Sanko, et qui est bien pris là par les Parisiens. Gros pressing là des Parisiens, Lionel Messi, qui va rejouer sur Renato Sanchez, pour Mbappé. La frappe de Mbappé, cette frappe de Kylian Mbappé, qui est contrée, mais ce n'est pas fini pour les hommes de Christophe Galtier. Renato Sanchez, qui arrive à se retourner, pour Neymar, qui va décaler côté gauche. Bernat, l'Espagnol, qui cherche une solution et il va remettre dans l'axe. Coup de la frappe de Vitinha, mais ce n'est pas fini pour les Parisiens. Si c'est terminé, récupéré par Julien. Julien, qui va allonger la ligne à côté gauche, qui va rejouer sur Mavididi, l'anglais, qui va remettre derrière, pardon, sur Leroy. Mavididi, Leroy, directement dans les pieds de Renato Sanchez, le portugais, qui va retrouver Neymar, pour Mbappé. Mbappé, Mbappé toujours, Mbappé qui va servir Bernat, Bernat qui est face à Fallaï Sanko. Il préfère revenir en soutien sur Danilo Pereira. Bernat, Danilo Pereira, attention, il est bien pressé par Fallaï Sanko qui a taclé, mais Danilo Pereira peut récupérer ce ballon. Sur Vitinha, Mbappé qui va décaler, Bernat, c'est bien joué, là, du côté Parisien. Bernat qui essaye de s'en prendre un premier poteau. Yonel Messi qui tend sa chance, mais il trouve sur sa trajectoire Benjamin Lecomte, très bien positionné pour récupérer ce ballon. Neymar, Vitinha, Neymar, Renato Sanchez dans l'axe, pour Lionel Messi. La frappe de Lionel Messi qui passe juste au-dessus de la barre traversale de Benjamin Lecomte. L'argentin et champion du monde 2022 qui a tenté sa chance des 20 mètres. Et ce ballon qui ne redescend pas assez dans la cage du portier érolleté. Volte, qui est l'occasion, là, pour les hommes de Christophe Galquier, de faire le break dans cette rencontre. Renato Sanchez qui va remettre de la tête sur Mbappé, qui va décaler Neymar, qui va rejouer derrière, sur Sergio Ramos, qui va rejouer sur Renato Sanchez. Vitinha, Vitinha toujours, Vitinha, il préfère revenir un peu sur ses pas. Il va retrouver Mbappé, Mbappé, en superbe ce ballon pour Neymar qui essaye de retrouver dans l'axe. Lionel Messi ne le trouvera pas, le brésilien, mais ça va revenir du côté parisien avec Marquinhos, le capitaine parisien, qui retrouve Renato Sanchez pour Lionel Messi dans l'axe. Pour Neymar, d'un superbe geste technique retrouve l'argentin qui tombe sur une superbe parade de Benjamin Lecomte. Quelle occasion, encore pour les parisiens, le gros pressing, le gros pressing des parisiens, Mbappé dans l'axe, pour Messi, pour Renato Sanchez, qui ouvre le score, le Portugais qui vient marquer son troisième but de la saison, Renato Sanchez, 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain, face à Montpellier. Ça va faire du bien, là, au club parisien, qui devrait présenter, ces deux nouvelles recrues pour le match au Parc des Princes face à Toulouse, samedi prochain, avec la signature du Slovaque Milan Skrignard et du Marocain Hakim Ziyech pour renforcer cette formation parisienne. Et là, Renato Sanchez, titulaire ce soir par Christophe Galtier, eh bien, il permet aux parisiens de mener 2 à 0 ici au stade de la Mosson, face à Montpellier. Messi, Neymar, Hakimi. Hakimi, le Marocain, qui peut retrouver Neymar. Et là, ils sont acculés, acculés, les Montpellierains. Messi, Messi, qui attend du soutien pour Neymar. Neymar, qui ne peut pas frapper, il préfère venir derrière sur Renato Sanchez, qui est intonable ce soir. Renato Sanchez, qui tente sa chance. Et l'arrêt incroyable de Benjamin Lecomte pour sortir ce ballon en corner. Ah oui, là, ils sont dépassés. Les Montpellierains, dépassés par les assauts parisiens. Neymar, pour frapper ce corner. Neymar, peut-être pour la tête de Ramos, qui n'a pas pu ajuster sa tête, mais ça va revenir pour les Parisiens, avec Lionel Messi. Messi, toujours Messi, superbe. Messi, Neymar, en retrait pour Renato Sanchez. Pour Neymar, Messi, Messi, pour Papé ! Papé ! Il tombe encore sur un Benjamin Lecomte. Ah, il est écœuré, écœuré, là. Kylian Mbappé, l'international tricolore, qui tente sa chance. C'est la main ferme de Benjamin Lecomte pour sortir ce ballon. On était tout proche du troisième but parisien. Juste avant la pose, ce sera un corner. Lionel Messi qui a posé ce ballon. Peut-être pour la tête de Ramos ! Sergio Ramos qui vient mettre sa tête. Ce coup de boule. dans la lucarne de Benjamin Lecomte. Le petit café entre Sergio Ramos et Neymar Junior. Ça fait 4 buts à 0. Pour les Parisiens, on revoit cette tête magnifique de Sergio Ramos qui croise bien ce ballon pour tromper la vigilance de Benjamin Lecomte. On revoit cette tête. Il ne peut absolument rien faire. l'ancien joueur de l'Espagnol Barcelone. Non, 3-0, excusez-moi. Je croyais que j'en étais déjà au quatrième. Chautard. Alors attention, le tag par derrière. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Bernat. Messi. en profondeur. Pour Pappé. La frappe de Pappé. La main ferme de Benjamin Lecomte. Enfin, l'Aïsako qui sauve le corner. Non. Ce sera un corner pour les Parisiens. Juste avant la pause. On va revoir ce but de Sergio Ramos. Ce check magnifique pour tromper Benjamin Lecomte. 3-0 pour les Parisiens. Et il y aura deux minutes de temps additionnel. Neymar pour frapper ce corner. Alors, est-ce qu'il va le jouer à deux ? Oui, le jouer à deux avec Lionel Messi qui va fixer Mavididi. Il est passé. La Poulga. Messi. Messi. Qui va revenir en retrait sur Neymar. Neymar toujours. Neymar. Pour Messi. La frappe de Messi. L'argentin qui trouve encore sur sa route. Un excellent Benjamin Lecomte. Et heureusement que Benjamin Lecomte est là. Parce que là, les Montpellierens pourraient se retrouver à la mi-temps avec 4, voire 5 buts de retard pour les hommes de Romain Piteau. Et ça va donner un nouveau corner pour les Parisiens. On a dépassé le temps additionnel. Ce sera sûrement le dernier corner. Et ce corner va être frappé par le septuple ballon d'or. Neymar. Romain Neymar en retrait pour Bappé. Bappé qui va décaler Hakimi. Hakimi qui va revenir sur Sergio Ramos et qui est contré là à l'Espagnol. Ça aurait pu donner un bon contre mais l'arbitre siffle la pause sur ce score de 3 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain face à Montpellier. On se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette deuxième période pour le compte de cette 21ème journée de Ligue 1 2022-2023 entre le Montpellier héros et le Paris Saint-Germain et les Parisiens qui mènent 3 buts à 0. Nordin qui va fixer Danilo mais ce centre sera directement sur le capitaine parisien. Vitigna. Neymar qui va écarter sur Hakimi. Hakimi toujours le Marocain qui cherche une solution. il va la trouver. Mbappé qui va écarter sur Hakimi qui essaye de remettre dans l'axe sur Lionel Messi mais bon pressing de Mbappé pour Lionel Messi qui frappe ce ballon incontré par Lionel Messi ça revient dans les pieds de Neymar et ce ballon qui traîne c'est dégagé une extrémiste par Fala Isako ça va revenir du côté parisien cette tête de Neymar qui a prolongé ce ballon mais ça manquait de puissance cette tête du Brésilien directement dans les bras de Benjamin Lecomte Marquinhos Bernat Renato Sanchez Neymar Bernat Vitignan Vitignan qui est contré c'est récupéré par les Montpellierains Julien qui va écarter sur Fala Isako qui va retrouver Nordin Nordin qui va allonger la ligne à côté droit mais il est contré mais c'est récupéré par le Roi qui va jouer en profondeur pour Romain Vididi qui va changer complètement de l'autre côté c'est bien fait pour Valère Germain qui s'emmène bien ce ballon super en contrôle de Valère Germain qui tome sa chance mais trop sur Donnarumma cette frappe de l'ancien Monégas qui est Marseillais récupéré par les Montpellierains ils sont un peu mieux là les Montpellierains Mavididi hauteur d'un doublé le week-end dernier Mavididi au stade de la Baie des Champs Bernat dans l'axe pour Mbappé Messi Mbappé Mbappé qui retrouve Lionel Messi qui va rejouer sur Mbappé il a envie de croquer Kylian Mbappé il aimerait bien marquer son 14ème but cette saison et pour l'instant il est tombé sur un grand Benjamin Lecomte oh attention ce ballon dans le dos de la défense parisienne avec Nord bien récupéré par le capitaine parisien Marquinhos le brésilien qui va retrouver Bernat qui prolonge ce ballon à Vitignan qui peut servir Messi qui donne ce ballon à Mbappé qui va décaler Neymar super ballon sur Renato Sanchez la frappe du portugais l'arrivée incroyable la caclette de Benjamin Lecomte et le roi va sortir à la place de Jordan Ferry du côté des hommes de Romain Piteau 66ème minute de jeu toujours 3-0 pour le Paris Saint-Germain face à Montpellier Messi il le joue à deux avec Neymar Neymar qui est face à Tégis à Vanier il est passé Neymar Neymar il est dans la surface de Paris il s'entre fort ce ballon qui traîne mais c'est récupéré par les hommes de Romain Piteau avec Mavididi il est un peu seul Mavididi il est face au retour de Danilo mais il a pu redonner à Ferry Mavididi il est contré c'est récupéré par les hommes de Christophe Galtier Bernat Messi qui va décaler dans l'axe Vitignan 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 qui peut servir Neymar Neymar toujours Neymar il est passé le Présilien Neymar Neymar qui a un peu trop poussé son ballon il n'a pas pu frapper correctement et Benjamin Lecomte peut se saisir de ce ballon assez facilement et il y avait Mbappé là tout seul là tout seul et il a préféré frapper le Brésilien Hakimi Messi Messi pour Mbappé la frappe de Mbappé Kylian Mbappé qui vient marquer le 4ème but parisien ça va lui faire du bien Kylian Mbappé puisque là il vient d'inscrire son 14ème but de la saison l'attaqué international français on voit ce magnifique ballon et il a fallu s'y reprendre à deux fois pour Kylian Mbappé super barré de Benjamin Lecomte mais il peut que repousser ce ballon dans les pieds du français qui a juste à pousser ce ballon au fond défiler Montpellier 4 buts à zéro pour le Paris Saint-Germain face à Montpellier Nord 1 et ça a dû ça a dû trembler dans les vestiaires parisiens la Christophe Galtier qui a dû remettre tout le monde sur des bons rails parce que c'était pas fameux les derniers temps non ça ne donnera rien cette attaque Montpellier Rennes Dégis Savanier Falaï Sako pour Ferry dans l'axe pour David Didi qui décale Valère Germain mais il est bien pris par Marquinhos Bernat Mbappé Mbappé qui va remiser sur Bernat qui peut servir Neymar Neymar qui va décaler côté gauche Bernat l'Espagnol qui cherche une solution il va la trouver avec Lionel Messi pour Mbappé qui était tout proche d'un doublé Kylian Mbappé une superbe parade là encore de Benjamin Lecomte qui est bien sorti là au devant de l'attaquant tricolore attention c'est de contre pour les parisiens avec Valère Germain la frappe et la main opposée de Donnarumma il s'est bien allongé là de tout son corps l'italien les changements du côté Montpellierin avec la sortie de Julien pour l'entrée de Mbappé et Lionel Messi va laisser sa place à Carlos Soler l'ancien joueur du FC Balance Lionel Messi qui est préservé parce que ce mois de février va vraiment être un marathon pour les parisiens ils auront besoin de tout le monde et bien pris il a bien pressé par Kylian Mbappé il est un peu seul comment il va s'en sortir Kylian Mbappé il préfère remiser sur Hakimi qui redonne à Renato Sanchez dans l'axe pour Mbappé qui va remiser sur Neymar qui prolonge le ballon à Carlos Soler qui arrive à se retourner mais qui n'a pas pu ajuster sa passe à Neymar l'Espagnol et ça sera sans problème pour Benjamin Lecomte qui va dégager loin et on va bientôt arriver aux arrêts de jeu il n'y aura qu'une petite minute d'arrêt de jeu dans cette rencontre Mbappé Carlos Soler qui arrive à se retourner Carlos Soler et c'est terminé sur cette victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 0 festival de buts pour le club de la capitale ils peuvent s'embrasser parce que grosse prestation ils se sont bien repris les parisiens grosse prestation ici au stade de la Mousson face à Montpellier et Montpellier en prend 4 eux qui avaient réalisé un bon match à Auxerre merci de m'avoir suivi et j'espère à nous merci de m'avoir regardé